Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin Enhanced Edition, toujours accompagné de Broodaf. Hello ! As-tu retrouvé tes potions ? Oui ! Quel talent ! Il y a des coffres partout ici. Ok. Rappelez-vous de ce combat dantesque contre un chaman et sa tribu de loups. T'as vu ça ? Mais ouais, j'aime bien, c'est le temps de recharge de un tour et il dure deux tours, donc techniquement. Je peux tout le temps te soigner. Attends, c'était ça qu'il avait trouvé tout à l'heure au Bolfi. Voilà. Je creuse pour toi. Une trappe ? Allons dans la trappe. Oh ! Il y a plein de mines. Des tonneaux ! Oui, des grenades. Pour Wolfi. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Wolfi, il utilise toujours des trucs pour... On peut les amorcer, des trucs comme ça ? Ouais. Ok. Est-ce que... Pourquoi tu as mis ça sur le sol ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Petite question. Attends, bouge pas. Je veux voir un truc. Voilà ! C'est des minés ! Et puis maintenant, tu fais pleuvoir. Bah, c'est ça. Est-ce que, est-ce que c'est pas genre la meilleure, la meilleure utilisation de boules de feu qu'on ait jamais eu ? Oui, y'en a d'autres des mines là-haut. Bah, c'est pas grave, j'aurai de nouveau des boules de feu. Regarde, elle est revenue, ma boule de feu. Attention au feu, quand même. Encore un petit peu. Euh... Et c'est la chute. Et c'est la chute. Alors. Y'a encore un coiffre, hein ? Ah, mais mince ! T'as mis du feu, ça devrait a pu être gelé. Y'avait un grand cœur qui est apparu. Ouais, il reste une autre mine encore sous le coffre. Oui, le coffre, il brûle. Enfin, je vous montre la mousticulation juste pour éviter de tomber sur le glace. Ah, c'est bon, il a arrêté de brûler. Est-ce que tu veux que je te téléporte à côté du coffre ? Mais tu m'inflixes des dégâts quand tu fais ça. Je sais, mais je peux te soigner après, c'est pas grave. Regarde. Ouais, mais bon. Tu vois, tout va bien. Maintenant, tu as deux chevilles. Une hache à identifier et un sarong à identifier, parce que bizarrement, je n'arrive plus du tout à identifier les trucs pour le tout. Mais c'est vraiment mal, tu es trop faible. Tu n'as pas assez de maître de savoir. Le sarong, c'est de la résistance au feu et à l'eau à 14%. Et la hache, c'est de hache à deux mains, donc c'est pour toi, clairement, c'est pour toi. Le sarong, je le veux bien pour Wolfie, ça va lui améliorer d'un pour cent chacune. Il est où ? Et la hache, elle est beaucoup moins bien que l'on pâleur. C'est marrant, j'ai fait ranger par type, et le sarong, il n'est pas avec les sarong. Je trouve ça assez drôle. Un petit point. L'essence d'ombre, c'est bien, ça. Ouais, et le dernier à ajouter, alors. Ah non, c'est moi qui ai un truc de 14-14. Ah non, il fait 16 de résistance à l'air et 2 en initiative. Bah alors, on ne veut pas. Je m'ai trompé. Ah, je suis tombé. J'échoue. Ah, tu as besoin de mes services, c'est ça ? Bah, il y avait un truc, ouais, tu vois, il y a plein d'éclairs, là. Déjà, on va faire sauter ça. Les éclairs, je pense qu'avec la caisse, il y a une zone où il faut la mettre. Ouais, ouais, je la vois. C'était un gros champ de mine, là, pour le coup. Je vais regarder si on n'a pas des coffres dans le petit chemin du bas. Ouais. Moi, je fais sauter les mines. Non, il n'y avait rien du tout. Ok. Alors, on va faire sauter le poison. Merci. Voilà, il reste un tout petit nuage au poison. On peut l'esquiver. Attention, une mine. J'ai vu une mine, mais elle a disparu. Ah, il m'a cramé la couade. Mais pourquoi tu vas à côté de la mine que je vais faire exploser ? C'est complètement incroyable. Bah, il n'était pas obligé d'exploser, la mine. On pouvait passer à côté, tranquille. Ouais, mais c'est toujours mieux qu'un feu d'artifice. Oh, t'as vu qu'on ferait des gnocchis. Tout va bien. Ils vont bien, ne vous inquiétez pas. Ah, mais ici, au moins, on n'aura pas froid. Ouais. Je pense bien. Il y a moyen. On serait... Il n'y a pas de peur. On ne serait pas en train de s'infiltrer dans le château. J'ai un peu l'impression, ouais. Une porte. C'est le culpune de la quête. Eh le, peut-être qu'en parlons au rat. C'est toi, mon pote, dans le pétrin, pas vrai ? T'as l'air drôlement coincé là-dedans. Et à qui ai-je l'honneur ? Moi, c'est Tyler. Comment s'appelle ce rayon de soleil ? C'est pas tueur de rats, par hasard. J'aurais besoin d'aide pour sortir d'ici, si tu veux bien. Ouais, le levier là-bas, ouvre la porte. Je vais actionner pour toi, si tu m'aides. Mon estomac crie famine. Tu n'aurais pas un peu de fromage ? Je veux bien. Tiens. Hé ! C'est un fromage empoisonné que tu lui balances. Entre, quel morceau ! Ouais, je vais t'aider. Mais c'est pas grave, qu'il soit empoisonné ou pas. On lui a donné la bouche. Une fois qu'il a appuyé sur le levier, on s'en fout. Oui. Ah, tu m'as appuyé au fromage comme ça. C'est trop, je ne peux pas, je ne peux pas, désolé mon pote. Mais je dois bondir. Merci pour le fromage. Culez, pardon. Salaud. Trache. Est-ce que tu peux me TP de l'autre côté ? C'est ce que j'allais faire. Mais j'étais en train de rager sur le rat. Ah, bah du coup, ça a ouvert. J'ai complètement con. C'est pas grave. Oh, les instruments de torture. On peut parler à la Vierge de Fer. Ah, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Ah, mais allez, secouez la Vierge de Fer. Oh, t'entendrais sa voix. C'est 18+, hein. Ah, ce point-là ? Ah, ma manière d'aller danser s'exprimer, ouais. Oh, quel beau spécimen que voilà ! Quelle merveilleuse forme ! Quelle présence et quelle beauté ! Venez, venez vers moi, entrer en moi lentement. Je ne pense pas qu'il soit très malin de ma part de pénétrer une Vierge de Fer, aussi cordiale que soit son invitation. Pourquoi ressentez-vous cela ? Comment se fait-il que vous soyez consciente ? Ou alors, je préfère partir. On va lui demander pourquoi elle est consciente. Un très joli voix. Ouais. Je ne sais pas. La première fois qu'une victime sans défense fut forcée dans mon étreinte aux multiples épines et me recouvra entièrement de son sang, la vie rejaillit en moi. Boréas affirme que c'est à cause de la pierre qui a servi à sculpter ma tête. Une pierre d'étoile. Sa saveur sanguine attise mon esprit et mon désir. Je ne pense pas qu'il soit très malin de ma part de pénétrer une Vierge de Fer, aussi cordiale que soit son invitation. Ou alors, je préfère partir. En fait, il y avait un passage secret qui te menait à la... Ouais, regarde. En fait, je l'ai détecté parce que je suis passé par le trou de l'autre cellule. Et en fait, là, tu as un passage secret qui te permet de passer d'une cellule à l'autre. Et comme la deuxième est ouverte, Tu n'étais pas obligé de te téléporter. Nous avons arnaqué le jeu. Ça fait quoi ? Oh, ça ouvre une autre cellule. Cool. Ah, il y a un mec vivant. Tu m'as jeté comme un sac de patate pour rien. C'est ça. Druine. Et il a de l'argent sur lui. Un prisonnier avec de l'argent sur lui. Quelle infamie. Ok. Il y a d'avoir une issue. Un chemin pour rentrer. Peut-être que je perds vraiment la tête. Parlez-moi de vous. J'ignore ce qu'il se passe. J'étais en train de courir avec mon chien Rocky. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé la tête la première dans la neige avec des bons hommes de neige tout autour de moi. Et il parle, me bouscule et me demande quel seigneur de la source je sers. et je... Je ne suis qu'un type ordinaire. Je n'ai pas perdu la tête, si. Mais écoutez, de quoi vous accuse-t-on, monsieur ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je n'ai fait que demander un téléphone et ces monstres m'ont jeté dans ce donjon. Ils m'ont posé tellement de questions. Mais je n'en comprenais pas le sens. Et cet endroit, ce n'est pas normal. La neige parle. Il y a des baguettes magiques. Des petits personnages rouges. Des animaux qui parlent. Pas de toilettes. Et que savez-vous sur cette prison ? Il y a des cadavres de la vermine partout et des hommes de neige semblent se diriger à cet endroit. Bon sang, je peirai cher pour un verre. Et la vue de la magie vous dérange ? J'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe, où je suis et ce que je fais ici. J'ai une vie, vous savez. Une maison, une voiture, mes amis, de la famille m'attendent. Il n'y a pas de mal au moins que téléphone dans cette satanée endroit. Je me contenterai d'un télégraphe à ce rythme. La folie semble s'attemparer du porc. Je devrais le laisser tranquille. Quoi ? Non, 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 non. Je n'ai pas perdu la tête, s'il vous plaît. Vous devez me croire. Je n'ai rien à faire ici, vous m'entendez ? Je n'ai rien à faire ici. Oui, c'est certainement quelqu'un qui vient d'un monde parallèle dans lequel une technologie primitive lui permettrait de communiquer de manière lointaine alors qu'on pourrait utiliser la magie. Je ne comprends pas cette personne. N'est-ce pas mon petit bourbeau ? Il y a un kit de hache dans le col. Voilà, tu avais laissé passer ça. Oui, bah... Parce que je savais que tu allais le prendre. Bah, quand la pièce est un peu vite comme ça, je ne pense pas toujours à repasser derrière toi. Sentinelle. Il y a des sentinelles. Il y en a quatre. Taper. Vas-y, passe le premier, bourbeau. Je te suis. Aïe. Ah. Eh bien, repartons. Elle était où la dernière sauvegarde ? Mais non, mais t'inquiète, j'en ai. Non, mais c'était justement pour ne pas gaspiller de parchemin. Bah, elle était avant qu'on rentre là, quand même. Non, mais c'est pas grave. J'en ai sept. Ça va le faire. Ah oui. Oui, à un moment, j'avais fait une rasia dessus. Je les ai tous achetés. Alors, par contre, ce piège à la con, il fallait le savoir. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui l'a déclenché. Il fallait passer en furtif. C'est quand ils m'ont vu. Ouais, mais en furtif, elle t'aurait vu quand même. Pas forcément. Elles sont aveugles. Bah, si elles sont aveugles, t'aurais pas vu. Je sais pas. Ah, elles se tournent. D'accord. Il y a un timing. Maintenant, on ne peut plus marcher avec un sol comme ça. Attends. A voir si tu peux éteindre la lave. Non, 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 je ne peux pas éteindre la lave. On a déjà essayé. Mais peut-être. Peut-être que. Peut-être qu'il y a un angle où je pourrais voir. Non. Ah oui, d'accord. D'accord. Même en haut de l'escalier, je ne le vois pas. T'es sérieux, quoi, le jeu ? On peut les taper, par contre. Tu veux tenter ? Ou je save avant. Bah, du coup, le truc, c'est qu'après, on risque de se retrouver bloqué, quoi. Donc, si tu saves la... Après, il faut vraiment que tu mettes une sauvegarde à part, quoi. Ah, mais sinon, on recharge. Attends. La save d'avant, elle était après le combat des loups. Donc, il faut toujours se retaper. Il n'y a pas une save automatique quand on s'est retrouvé dans la prison ? Non. Ah, ok, je croyais. Bah, écoute, ouais, essaye de faire ici, puis on verra bien. Bah, de toute façon, je peux faire une sauvegarde... Euh... Dans la merde. Et puis voilà. Voilà. Hello. La cible est invisible. Ah. Je ne peux pas les voir. Mais est-ce que je ne pourrais pas téléporter Volgraf ? Je peux le téléporter dans la lave. C'est déjà une bonne nouvelle. Je ne peux pas faire avec tes vites. Attends. Au pixel près. Voilà, bouge plus. Aïe. Mais j'ai rien. Ah non, c'est quoi ? Eh, ça, ça m'énerve. Je n'ai... Je me mets... On ne peut pas s'en garder avant. Ouais, je me mets un pixel. Je ne bouge pas mon perso. J'appuie juste sur une compétence et ça me touche. Parce que ton perso doit légèrement bouger les jambes, ou un truc comme ça quand il fait son animation. Ouais, tu vois, il fait un peu en avant. Ouais, mais donc, ça veut dire que je ne peux pas voir l'endroit où je te téléporte. Parce que tu te rends compte qu'en haut de l'escalier, je ne vois même pas, quoi. Là où je suis, je ne vois pas en haut de l'escalier. T'es sérieux, quoi. C'est un peu abusé, quand même. Là, c'est vraiment un peu abusé. Attends, je vais essayer un truc. La cible est trop loin. Mais t'es sérieux ? Attends. Mais il est où, mon cercle ? Attends. Alors, je peux te TP. Attends. Là, il y a un truc pas normal. Imagine un cercle. D'accord ? Je peux te TP en haut de l'escalier. Enfin, j'ai la distance pour te TP en haut de l'escalier. Mais je n'ai pas la distance pour aller dans l'arc de cercle. Qui est en théorie plus près. Ah, on ne peut pas taper les sentinelles. C'est n'importe quoi. Sérieusement. Ah là 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 là. Bah... Ouais. Je ne sais pas ce qu'on fait. Ouais, parce que là, c'est clairement le château. Donc, c'est l'endroit où on devait aller, en théorie. Ouais, on a été trop comme des bourrins et ça a déclenché le piège et on est bloqués. Ouais, bah on doit retourner un quart d'heure. Je vais juste essayer un truc avant. Sinon, on tourne un quart d'heure en arrière et on ne va pas dedans, quoi. Est-ce qu'on a eu quoi comme loot ? On n'a rien eu de très intéressant. Donc, au pire. Je ne pense pas que ça change grand chose. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Non. J'ai essayé avec une potion de résistance au feu, mais ça fait trop de dégâts. Ouais, non, mais à 40 000 de dégâts, tu ne peux rien faire. Bah là, c'était 28 000, quoi. Mais bon, j'ai que 800 PV, quoi, même pas. C'est ça. Mais écoute, moi, je te propose un truc, c'est qu'on n'y aille pas. Pas tout de suite, en tout cas. Il doit y avoir un autre truc. On avait eu le troisième coffre ? Non. Je ne sais pas, peut-être. Il y a encore un camp avec des ennemis. Alors, attends, parce que j'ai des trucs pour toi, du coup, je t'envoie l'arc. Je t'envoie les bottes. Je t'envoie un livre de compétences d'air, Pierre. Et les heures. Ça, on avait dit Volgraf. Ça, on avait dit LBRS. Ça, on avait dit Bédor. Et ça, on avait dit moi. Voilà. Parce qu'il y a déjà pas mal. Bédor, 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 Bédor. Voilà. Ok. Bon. T'as fait le coffre ? Ouais. Ok. Voilà. En avant. Donc, j'ai déverrouillé la trappe, mais on ne va pas dedans. Bon, de toute façon, on finit de l'extérieur, et puis après, on y retourne. On y passera. Ouais. Il y a des mecs là-haut, dans un camp, qu'on peut leur casser la bouche. Vas-y. Hé, qui va là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut être malade pour se balader au beau milieu de cette tempête. À moins d'être... À moins, bien sûr, d'avoir une bonne raison de le faire. Donc, soit je les intimide. J'ai mes raisons, maintenant, lâchez-moi. Ou alors, j'imagine que j'ai été attiré vers vous, comme le papillon vers les flammes. Tu la madous. Ou alors, en effet, ce sont les bons et vrais immaculés que je recherche. Pour essayer de les convaincre. Ouais, on va leur tabasser. On va leur casser la bouche. Elle a cinq en intimider, elle. Ah, ils sont forts, l'intimidation. Ah, ils sont forts, l'intimidation. Ah, voilà, elle vient de me mettre un coup. Et elle vient de gagner. Il y a Vernon. Il y a Vernon. Est-ce que tu crois qu'on va croiser Dudley ? Mauvaise réponse, camarade. Découpez cette fouine en pièces. Immaculée. Très bien. Ah, il y a un rat dégueulasse. Il y a un rat dégueulasse. Merde. Ouais. Eh oui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Be happy. Oh, je balance tout. J'ai balancé la sauce. Ne vous inquiétez pas. Handicap déjà. Ah, non, 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 mais quel coup. Putain, le truc, il a bougé. Le curseur, il a bougé aux dernières minutes. Ouais, ça arrive souvent, ça. Ah, je joue avant toi. Très bien. Tu ne vas pas être handicapé longtemps, moi, je te le dis. Voilà, il me remet visible Wolfie en plus. Ah bah, Wolfie, au revoir. Il a un peu congelé ses copains aussi. Ouais, donc ça ne sert à rien que je te soigne du handicap. Non. Parce que tu es congelé. Soigne-moi tout court. Soigne-moi tout court, moi, je dis. Ils se réveillent. Ah, ils peuvent se réveiller. Ah, t'as fait un renvoi, on dirait. Non, non, c'est un sort qui rebondit. D'accord. Alors, je vais en profiter que tu sois... Ah non, mais oui. Allez, t'es dans le poison. Ouais. Allez, la flèche de feu, c'est peut-être pas une bonne idée, alors. De toute façon, je vais y passer, là, je pense. Mais non, je peux te soigner derrière. Ah, il y en a... Ah non, qui est-ce qui était... C'est Vernon qui est étourdi. Non, ils sont tous étourdis, sauf ingénieur et bête. Alors, je peux te soigner. Mais après, je ne pourrais pas attaquer. Sachant que je peux peut-être tuer bête. Et que le méca-rongeur, il ne pourra pas te taper. Mais l'ingénieur, il pourra te soigner. Ah, il pourra t'attaquer. Hmm. Ah, vas-y. Il a fait quoi ? Non, tu as la volonté diminuée. Ok. Volonté moins 5, quand même. Ouais, bête, il va mourir tout seul. Comme un caca. Baisse. Une fille. Oui. Je dirais bête, parce qu'il n'est pas très très intelligent. De s'attaquer à nous. Hmm. Feu. Voilà. Et, hmm. Yes. Ciao. Je peux rire ton peur. Allez. Il est heureux. Il est heureux. En vrai. Beth, c'est quasiment sûr qu'elle meurt. On est d'accord ? Normalement. Bon, on va quand même s'en assurer. Meurt. Beth, c'est sûr qu'elle meurt. Et derrière... Euh... Derrière... Derrière, ils sont tous... C'est tourdis, sauf l'ingénieur et le rongeur. Yes. Ah, ça marchait quand même, la taille d'opportunité. Oh, faiblesse est 173. T'es sérieux ? Ah, les coups handicapants, ils en ont qui font mal. Ah, ça se voit qu'ils ne sont plus congelés ou étourdis ou des trucs comme ça. D'un coup, je ne les touche plus à 100%. Mais... J'ai ça. Toi, tu meurs. Yes, j'en ai étourdis deux. J'ai étourdis Vernon, je crois. Parce qu'il était dans le sang. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, je ne peux pas le taper, lui. Parce que je n'ai pas encore assez de points d'action à cause du handicap. Par contre, je vais nous faire ça. Yes. Ok, il est tombé. Ok, j'ai joué. Au niveau PV, ça va ? Ouais, je suis la moitié. Ouf. Il m'a fait mal, ce petit con. Hop, déjà. Toi, tu meurs. Ça nous fera du bien. Et en vrai, bah, tente, hein. Qu'est-ce que je dis, moi ? Alors. Je n'ai pas ingénieur. C'est ce que j'allais faire. Bon, il est étourdis avec le poison, ça devrait aller. Et ensuite... Voilà. Tableau d'une femme. Il ne reste que Vernon ? Il n'y a plus le mage ? Ah si, il y a encore le mage. J'ai l'impression qu'il y a déjà des sortes qui s'est barré. Ah non, c'est qui coûte 4. Fais attention à l'eau. Bah oui, il ne lui restait pas beaucoup de PV. Bah écoute, je ne peux tirer que sur Vernon, donc c'est lui qui va prendre. Oh, les gars. Ah, mais lui, il est l'avatar du feu. J'ai cliqué sur la flèche, comme d'hab. Mais j'avais oublié que c'est vrai que ce jeu, c'était un peu de la merde, des fois. Pardon. On va se huiler, parce que sinon... Mais ouais, mais ça, ça m'énerve. J'ai cliqué sur la flèche pour remonter, pour changer de sort. Et non, il faut faire clic droit, puis changer de page, quoi. C'est nard. Je vais m'éloigner de toi. Non, mais ça m'énerve. C'est un truc qui m'énerve, quoi. Si, il est bien fait de m'éloigner. Je me serais pris le gel en plus. Ça te détruit tellement le jeu, ça. C'est hallucinant. C'est tellement un truc d'ergonomie tout naze. Sérieusement, quoi. Tiens, t'es réétourdi, tête de zizi. T'apprendras. Oh, t'arrives à louper encore à encore. Faut voir. Bon, ça va, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Je suis censé avoir un bouclier. Ah. Ah, là, là, je n'ai plus le bouclier. Ah, si, tu l'as encore. Un tour. Ah, ouais. Ouais, mais je crois qu'il est utilisé, en fait. Euh. Pif, paf, pouf. Pouf, paf, pif. Ah. Ah, il est ressuscité avec peu de PV. Et là, la prochaine fois que je joue avec LBRS, les deux, ils sont emportés pour le tourbilol. Ah, nickel. Voilà. Il est remort ? Voilà, il est remort. Bon. Elle est une. Toi, déjà, tu vas prendre ça dans la face. Voilà. Je suis une énervée. Tu ne pourras pas faire ton tourbilol, nananer. Bah non, mais il n'y avait plus qu'un. Le tourbilol, il ne fait pas des masses de dégâts sur un seul. Mais non, mais je sais. C'est pour ça que je te dis ça, c'est parce que je l'ai tué. Vas-y, vas-y, Béder. Bravo. Quel talent. Alors, comment je le tue ? Ah, je sais. Ça me faisait rire. De l'or. Alors, on va ressusciter Wolfie. Ouais, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai que sept. Bah, tu en avais déjà utilisé deux, non ? Ah non, on a rechargé. Ah oui. C'est vrai. Et oui. Ok. Il est eu. Je viens du soin, par contre. Ouais, ouais, ouais. Deux secondes. Deux secondes, deux secondes. T'as l'armure de Wolfie qui est cassée. Je sais. J'aime bien le fait de pouvoir healer. De pouvoir relancer mon sort avant que l'ancien soit fini. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'était pas la bonne armure. T'étais cassé. Pour vrai, mon sort de son, il n'est pas parti. Sur B'dor. Voilà. Peut-être que je n'avais pas fini l'animation. Moi, je casse les cristaux de glace. Parce que j'ai décidé. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. Non. Il n'y avait rien dedans. Il y a eu... Oh, un portail. Allons jusqu'au portail pour gagner de l'XP. Et bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501